A mon côté de mon métier de gérer de photographe, j'ai travaillé dans le social et j'ai dirigé donc un service de tutelle et de curatelle pour des personnes présentant un handicap et qui peuvent être mis sous mesure de protection. Et donc de façon concomitante, j'ai toujours été intéressé par la formation et les personnes qui travaillaient dans ce secteur avaient besoin d'une formation. Et donc depuis plus de 20 ans, j'oeuvre au sein du CEMEA pour contribuer à la formation, j'allais dire, de ces personnes qui aujourd'hui doivent obtenir un certificat national de compétences aux fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il y a quatre modules, un module juridique, un module administratif, un module patrimonial et budgétaire, un troisième module sur les pathologies des personnes et tout ce qui est la protection de la personne et enfin le quatrième qui va toucher tout ce qui est les relations aux juges et puis la dimension éthique et déontologique. Depuis la loi du 5 mars 2007, donc relative à la protection juridique des majeurs, la formation pour les personnes qui exercent dans le cadre professionnel est devenue obligatoire. Et ça peut être exercé soit dans un milieu associatif, soit dans un milieu hospitalier ou le mandataire exerçant un titre individuel. Mais pour que les personnes puissent exercer, elles doivent avoir une formation initiale de base et qui doit être complétée par ce certificat national de compétences aux fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Et si elles ne l'ont pas, je dirais, elles ne peuvent pas exercer, j'allais dire, être reconnues par les pouvoirs publics. Il y a juste une exception dans le milieu associatif où si la personne exerce en milieu associatif, elle pourra, si elle est éduc, assistante sociale ou conseillère en économie sociale et familiale, exercer. Mais dans l'année qui suit, elle devra être titulaire de ce certificat national de compétences. Alors, deux types de profils, soit des personnes d'origine travailleur sociale et qui, dans le fond, sont très intéressées par ce travail qui va demander un travail de médiation, de relation à la personne. Et puis, depuis quelques années, il y a un nouveau public, de personnes qui sont en reconversion et qui peuvent être juristes de formation ou ayant travaillé dans le milieu bancaire ou le milieu de l'assurance ou autre, avec quand même des compétences de base initiales et qui font le choix de se reconvertir en obtenant le certificat national de compétences, donc en fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L'intérêt que l'on a au niveau du CEMEA, c'est que les formateurs sont des personnes qui connaissent le terrain et donc vont bien sûr faire l'apport théorique de la formation, mais vont évidemment faire le lien entre la théorie et la pratique. D'autres personnes peuvent faire leur formation dans des facultés de droit ou autre, et là, il y aura un cours magistral et il leur manquera sans doute aux personnes qui suivent ces formations tout cet aspect pratique. Je vois, moi, personnellement, je rencontre beaucoup de stagiaires et bien sûr que je ferai l'aspect théorique, code civil, code de l'action sociale et famille, code de la santé publique, mais mon expérience de terrain va toujours permettre d'illustrer et de permettre de pouvoir comprendre à la personne que, eh bien, oui, c'est du droit, mais que le droit n'est pas au service, j'allais dire, de la personne, mais c'est la personne qui doit être servie en premier par le biais du droit. La personne n'est pas un dossier, un numéro, mais bien une personne où on est là pour, j'allais dire, valoriser ses capacités, sa potentialité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de voir les incapacités des personnes, il est tellement plus important d'abord de voir ses capacités et de lui permettre de pouvoir réaliser ce dont elle a la capacité de pouvoir faire. Les méthodes pédagogiques utilisées au sein du CMEA sont des méthodes d'enseignement classique et, j'allais dire, qui vont être faites en lien, j'allais dire, avec les codes, les divers codes que l'on peut avoir, voire divers ouvrages, j'allais dire, en lien avec la profession. Mais le plus qui va être donné au sein du CMEA, c'est cette capacité de pouvoir faire le lien entre l'aspect théorique et l'exercice au quotidien et sur le terrain, j'allais dire, du métier de mandataire. Ce qui fait que les personnes doivent faire un stage et le CMEA va leur faciliter, donc, le lieu de... pour trouver, j'allais dire, ce lieu du stage, mais va toujours permettre, va toujours suivre le stagiaire s'il y a des difficultés ou autres parce que l'équipe de formateurs est vraiment une équipe de personnes qui connaissent le métier, qui connaissent le milieu, qui connaissent la pratique et l'exercice de la fonction. – Sous-titrage FR 2021